Je crois que la communion avec le Seigneur a beaucoup à faire avec notre guérison. Je crois que nous devrions grandir dans notre communion avec Jésus. Jésus n'est jamais tombé malade. Pourquoi ça ? Parce qu'il marchait en communion avec Dieu. Je ne pense pas que Jésus réprimandait le diable dix fois de suite. Je crois que la communion avec Jésus, c'est le message que Jésus veut nous donner maintenant. Je crois qu'il veut nous dire que nous devrions augmenter notre communion avec lui et avec le Seigneur. Le Seigneur, il veut, il l'a commandé, il désire être en communion avec nous. Je vous demande, mes bien-aimés, de fermer les yeux. Je demande à tous, les frères et sœurs qui sont malades, de grandir dans leur communion avec le Seigneur. Quand nous grandissons dans la communion, nous grandissons dans la paix, dans la sérénité, dans la foi, avant de prier pour la guérison, pendant la prière et après avoir prié pour la guérison. On doit continuer notre communion avec Jésus. Il sera fait selon votre foi, disent les Écritures. Jésus, il était en communion avec le Père avant la crucifixion et pendant la crucifixion. La maladie, d'une certaine manière, est une sorte de crucifixion. Le diable nous crucifie. Pendant la crucifixion de la maladie, nous devons continuer à être en communion avec le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble, mes bien-aimés ? Qu'est-ce que tu as compris, Angela ? Oui, notre communion avec le Seigneur nous protège des maladies. C'est ça que tu veux dire. C'est ça, voilà. Mais je ne parle pas d'une communion dans laquelle je gagne la guérison et après être guéri, je peux me relaxer et aller regarder un film mauvais, par exemple. On continue avec la communion. Guéri ou pas guéri ? Il est écrit, notre Dieu, il peut nous libérer, Daniel chapitre 3. Mais s'il ne le fait pas, ton idole, on ne l'adore pas. Trente des injections et va faire du vélo, monsieur le diable. Ta seringue, on ne l'adore pas. Vous ne pouvez plus aller boire du café. Ok, on va vivre sans. Vous allez mourir de faim. Ok, très bien, on va aller au ciel avant. Non, on va combattre dans l'ombre, disait Léonida, dont on a parlé hier. Je ne peux plus aller au magasin ou aller m'asseoir sur un banc qu'à l'église. Tant mieux. Je vais aller dans le règne du Seigneur avant. Combien rentrer dans les camps de concentration pour ne pas régner tous les télèbres ? Eux, ils allaient dans le règne du Seigneur, mais les nazistes dans l'autre. Avec leur belle et brillante uniforme. Comme les bœufs, monsieur, d'aujourd'hui, avec leurs cravates qui poussent les seringues et les injections. Alors, mes bien-aimés, nous restons dans la communion quand tout va mal. La vraie foi, on la mesure dans la tempête. On la mesure quand tout va mal. Quand l'ennemi jette des bombes. Ou quand il fait feu. Mais, ils vont me tuer. Oui, peut-être. Je pourrais mourir à tout moment. Oh, oui, il est possible. Ça, c'est la communion avec Jésus. Notre église doit grandir dans la communion avec Jésus. Est-ce qu'on est ensemble ? Envoyez-nous des réflexions à ce sujet. Si vous le souhaitez. Le matin, quand vous vous réveillez, priez et entrez en communion avec Jésus. Le soir, quand vous allez dormir, les pensées doivent couler avec Jésus, avec le Père Yahweh. Alléluia. Amen. Alors, Angela, c'est suffisant ? Oui, frère du Zépe. Donc, plus nous sommes en communion avec Jésus, plus nous l'aimons, plus nous grandissons dans la foi et nous pouvons vaincre le diable, les maladies et les attaques de l'ennemi. Parce que la foi fonctionne par l'amour. Donc, nous devons nourrir cet amour et passer du temps avec Jésus. Nous avons un générateur qui est dans nous, qui produit la foi, l'amour, la guérison, l'espoir, la sécurité, l'obéissance. Un générateur qui nous amène à marcher avec le Seigneur. Comment on peut déclencher le bouton de ce générateur ? Par l'amour envers Dieu. On parle d'un bouton entre guillemets. Je pousse le bouton et je donne mon corps au Seigneur. Pas seulement quand il fait beau, mais spécialement quand le temps est mauvais. Une fois, il faisait mauvais temps. Ma voiture avait aussi glissé sur la glace. Je devais aller prêcher dans une église, mais seulement le 20% des frères n'avaient pas participé au CUNE. Bienvenue dans l'église de l'Odyssée. Le christianisme du beau temps. On a fermé les églises. On ne peut plus aller chauffer les banques de l'église. Très bien, on pourra quand même aller évangéliser dans la rue. C'est mieux, n'est-ce pas ? Gloire à Dieu ! Alléluia ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada